podcast de l'article de Majdellatouabi publié sur l'odij.ma. L'auteur a intitulé son article « Forbidden Story » ou l'histoire d'une obsession marocaine. Il commence son article ainsi. Après l'affaire Pegasus sur laquelle tout ou presque a été dit, sans que rien ne soit véritablement étayé par des preuves tangibles, à même d'attester du degré d'implication et de culpabilité du Maroc, concernant lesquels les contrepreuves commencent à pleuvoir. Lire notre interview de l'expert américain Jonathan Scott, revoilà que « Forbidden Story », le fameux consortium médiatique auquel nous devons l'enquête Pegasus, se rappelle à notre bon souvenir. L'auteur poursuit son article ainsi. En pleine cabale politico-médiatique contre le Royaume, dont on sait maintenant qui en est l'instigateur au sein du Parlement européen puisque son rayonnement médiatique se limite jusqu'ici aux regrettés paysages audiovisuels français, « Forbidden Story », cette meute de journalistes supposément nombreux et issus de plusieurs pays, vient de pondre une nouvelle enquête où le Maroc est affublé du premier rôle. Il s'agit du reportage Story Killers sur une société israélienne dénommée Tim George, spécialisée dans le lobbying étatique, institutionnel et économique et dont le Maroc serait un client parmi d'autres. Mais dans la littérature de « Forbidden Story » et ses éléments de langage, le fonds de commerce de Tim George, qui emploierait selon la dite enquête exclusivement des anciens membres de Tsaal et du Mossad, devient le business de la désinformation. Ça en jette plus et c'est surtout plus vendeur que l'appellation banale de lobbying ou de sponsoring médiatique, dont de simples agences de com spécialisées en communication d'influence ou de crise seraient capables. L'auteur ajoute ainsi Et pour compléter le tableau, le Maroc, aux côtés des oligarques russes et donc de l'infréquentable Russie, est présenté comme l'un des principaux clients de Tim George. Du seul fait que le journaliste, plus franco que marocain, Rachid Mbarki, auteur d'un reportage positif sur le Maroc dans la chaîne BFM TV, serait l'un des prestataires de cette officine israélienne, comme le suggère « Forbidden Story ». En langage journalistique cela s'appelle de l'emballage et de l'habillage. Un procédé malhonnête qui vise à donner de l'ampleur et une apparence de crédibilité aux travaux qui n'en ont pas. Mais en langage profane et moutonnier cela devient malheureusement une enquête exclusive et un scoop monumental. L'auteur conclut son article ainsi Dans l'un comme dans l'autre cas, cela démontre que le Maroc fait face actuellement et plus que jamais à une véritable obsession politique et médiatique qui prouve qu'il est sur la bonne voie et que ça dérange pas mal de monde. Rédigé par Majdel Latouabi Élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, portail, mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Android et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter. Au prochain podcast si vous le voulez bien.